Alors je m'appelle Laura Tuillier et j'ai réalité ce soir de semaine. Bonsoir Laura. Alors ma première question c'est de savoir quel était ton désir premier à travers ces souvenirs et ces blocs de paroles que tu confrontes les uns aux autres. Te rappelles-tu donc de ton point de départ précis sur ce film ? Je me souviens que j'avais envie de filmer des gens qui racontent des histoires et j'avais envie qu'il y ait un doute sur le fait qu'elles soient vraies ou pas. Et donc au départ j'étais partie dans quelque chose d'assez compliqué avec des histoires fausses, des histoires vraies, qui n'avaient pas forcément de lien entre elles. Et j'en ai pas mal discuté avec un des acteurs du film qui est l'acteur de la première séquence qui s'appelle Louis. Et en fait j'avais aussi dans l'idée que je voulais tourner en Super 8 et qu'une bobine Super 8 c'est 3 minutes. Donc je voulais faire des plans-séquences de 3 minutes chaque, donc une bobine égale un plan égale une séquence, sans couper donc. Et donc il me fallait quelque chose d'un dispositif très simple et en même temps j'avais envie que les histoires soient reliées finalement. Donc du coup ça a donné une sorte de, enfin quelque chose de finalement assez classique au cinéma qui est une confrontation de points de vue. Et donc 4 fois la même histoire racontée selon différents points de vue avec des choses qui se recoupent pas forcément. Et puis un peu des petits détails un petit peu, bah je pense qu'il faut avoir vu le film plusieurs fois pour s'en rendre compte, mais il y a des choses qui collent pas en fait. C'est comme un peu dans un jeu des 7 erreurs, il y a un tel qui dit j'ai bu un coca, l'autre qui dit elle était avec sa bière, quelqu'un qui dit j'avais une chemise rouge, l'autre, enfin voilà il y a des choses comme ça. J'ai dit n'importe quoi là, mais j'ai dit tout ça dans le film et voilà. Et donc du coup je me souviens que je voulais raconter des histoires et raconter des histoires pas tout à fait vraies. Et du coup, outre la parole, on a l'impression que l'autre mouvement du film c'est de laisser libre-champ à des acteurs, et en l'occurrence des acteurs non professionnels, puisque ce sont tous tes amis qui te le mettront. Oui c'est vrai, alors je pense que, bah c'est comme pour le Super 8 en fait, j'ai eu envie de tourner en Super 8 aussi parce que j'ai un ami qui m'a proposé de me prêter sa caméra. Et je pense que pour les acteurs c'est un peu pareil, bah c'est un film que j'ai fait vraiment toute seule, parce que mon producteur qui me produit par ailleurs, Nicolas Antomé, est arrivé vraiment après le film pour se charger de la diffusion, ce qui est super. Mais quand j'ai commencé le projet j'étais seule, et donc du coup c'était vraiment aussi parce que je voulais aller au plus simple, et donc les gens qui sont autour de moi et que j'entends parler, ce sont mes amis. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je les ai fait jouer. Et puis parce que j'aimais bien le fait d'adapter chaque histoire à la personnalité que du coup je connaissais bien, de ces gens-là. Voilà, en fait il n'y a qu'une actrice, c'est ma cousine en fait, mais c'est une actrice par ailleurs, et qui est la fille du début en fait, la fille un peu mystérieuse. Voilà, et puis c'était intéressant aussi de travailler avec des non-professionnels, sachant que c'était des plans-séquences, et qu'ils avaient quand même un peu de texte, et qu'il fallait qu'ils tiennent les trois minutes sans se tromper, et qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de bobines, donc à chaque fois on pouvait refaire la prise qu'une ou deux fois. Et donc c'était assez, je pense que c'était un peu stressant pour tout le monde, et en même temps assez stimulant. Du coup tu as improvisé avec eux ? Non, en fait je tenais quand même assez haut de texte, que j'avais écrit toute seule, pas avec eux, et je pense qu'on a peut-être changé quelques mots, avec Louis notamment, parce qu'il a un langage très parlé, et donc du coup on s'est rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais écrites qui n'allaient pas, mais par exemple le texte de Hugues à la virgule près, c'est la deuxième séquence, et ça c'est vraiment écrit. Non, j'avais quand même envie que ce soit un exercice littéraire aussi, et donc comme les registres de langue varient, le style, tout ça, j'avais envie que ce soit assez respecté. Pour pas que ça s'uniformise et que tout le monde ait le même parlé, un peu contemporain, puis comme on se connaît bien et qu'on passe du temps ensemble, on pouvait tous parler pareil aussi, et c'est pas du tout quelque chose que je voulais, parce que ça joue aussi sur quatre ambiances assez différentes, et voilà, il fallait que ça se sente aussi dans la façon dont on s'y parle. Et pour revenir au Super 8, est-ce que tu avais aussi pensé à quelque chose, même du tremblement de la pellicule, sachant qu'au fond, le film s'apparente aussi à un souvenir qui n'a pas eu lieu ? En fait, alors ça je pense que je n'y ai pas pensé au départ, mais en y réfléchissant, le Super 8 c'est un peu le format du film de vacances, et donc du film de souvenirs, des souvenirs qu'on capte immédiatement, et là c'est le Super 8 pour capter le récit d'un souvenir, et du coup pour capter vraiment sa reconstruction par la parole, donc voilà, j'aimais bien ça, et puis je pense que j'aimais bien, j'avais le Super 8 à ma disposition, et j'aimais bien en général le fait de tourner en pellicule, qui était vraiment quelque chose de... J'avais tourné un autre court-métrage, vraiment un tout petit truc en numérique, et c'était pas du tout la même tension sur le tournage, et c'était vraiment très différent, là en plus comme c'est des plans-séquences, il y avait vraiment quelque chose qui s'instaurait sur le tournage, de, je sais pas, quelque chose d'assez extraordinaire pour moi en fait, qui est pas du tout extraordinaire en soi, quand on fait du cinéma j'imagine, mais comme moi j'ai vraiment débuté avec le numérique, ouais, quelque chose de la captation du moment qui est assez extraordinaire en fait, avec la pellicule. Et donc j'avais envie d'en faire l'expérience aussi. Ok, et bien merci beaucoup. Merci.